Alors j'ai choisi ce site parce que c'est pour moi un des sites caractéristiques de Valérie Clébin avec le plan du port, avec la promenade, avec les bas fourneaux et le quartier des usines et puis c'est l'étang de Tau, c'est notre patrimoine on va dire où j'ai plaisir à faire du kayak. Je suis candidat, candidat à Valérie Clébin, je suis originaire du bassin de Tau, j'habite Valérie Clébin, une ville pour qui j'ai beaucoup de passion, c'est une ville qui a une histoire, qui a un passé industriel, qui a des compétences et une capacité de développement. Alors mon parcours universitaire après un bac passé à 7, j'ai intégré les universités de Montpellier où j'ai fait un diplôme de pharmacien, j'ai obtenu un diplôme de pharmacien, j'ai passé différents certificats qui m'ont permis d'intégrer l'industrie pharmaceutique, j'ai en 1995 basculé sur l'agence du médicament qui venait d'être créée, qui cherchait de nouvelles compétences. J'ai exercé au sein de cette agence la direction d'un pôle biologie d'une trentaine de personnes en charge des contrôles des produits de santé. J'ai exercé la fonction de maire de Valérie Clébin de 2002 à 2008, ainsi que de premier vice-président de l'agglomération de bassins de Thau auxquels j'ai très fortement participé pour sa création et sa mise en place en 2003. J'ai beaucoup découvert et je crois m'y être mis à fond dans les enjeux que devait défendre Valérie Clébin, notamment sur tous les équipements structurants qui ont pu être mis en place, mais aussi au niveau de l'activité thermale. Demain, je serai à la tête d'une nouvelle équipe, une nouvelle équipe jeune, compétente, qui a envie de bien faire. Ces connaissances, ces compétences, ce relationnel, cette sagesse que j'ai obligatoirement acquis pendant ces années, seront mis à profit pour assurer le développement de Valérie Clébin. Je suis effectivement un jouteur, j'ai découvert les joutes tardivement, mais je pense avoir fait une petite carrière tout à fait honnête. Je suis encore sur les tentaines et malgré mon âge certain, j'en jette encore quelques-uns à l'eau. Je me fais toujours plaisir dans ce milieu magnifique que sont les joutes. Ma carrière, disons sportive, elle a commencé avec l'Aviron au In-Club, puis elle s'est poursuivie à la salle Vincent Ferrari, où j'étais athlète, athlète de haut niveau. J'ai gravi tous les échelons, celui d'entraîneur, celui de cadre d'arbitre national, puis international, puis président de la commission des arbitres. J'ai été président régional et je suis arrivé membre du bureau de ma fédération française de lutte. Ensuite, jusqu'aux Jeux de Pékin, j'ai été le président d'une fédération olympique qui a ramené une médaille d'or des Jeux avec les frères Euguenot. Un seul objectif pour moi, c'est de donner un nouvel élan à l'Aviron au In-Club. De donner des perspectives d'avenir pour cette commune. Et d'être au service des Ballarucois pour un bien-vivre et un bien-être tous ensemble. C'est parti. 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 D'accord. massivez-moi. en second-et-ibes. C'est parti. à ce zéro au niveau des contaminations bactériennes. On a pu aussi emmener une rénovation de ces établissements pour qu'ils puissent fonctionner dans les meilleures conditions. Je rappelle que plus de 9 millions d'euros ont quand même été investis pendant ce mandat sur ces établissements. Nous avons aussi obtenu l'agrément des forages, un agrément qui n'existait pas. Il a fallu se relancer dans des études et en obtenir les agréments. Nous avons aussi travaillé sur le thermalisme de demain. On a développé et lancé une indication clinique qui était la flébologie, ce qui a nécessité un investissement intellectuel, et technique aussi, avec l'accord des autorités. Ce qui nous a permis de mettre en évidence une efficacité de notre eau thermale sur ce type d'indication thérapeutique, et ça nous a permis d'obtenir l'agrément de l'Académie de médecine. L'autre point aussi que je voudrais rappeler, c'est la création aussi de l'agglomération. C'est cette agglomération qui quand même soutient, dans les compétences qu'elle a, l'économie, les efforts aussi sur les investissements sur nos communes. Et c'est important. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui ces 10 millions d'euros qu'apportera l'agglomération, et peut-être plus demain, dans le cadre de nos établissements, ou dans le cadre demain de nos projets de développement sur le territoire. Il faut être clair, nous n'avons jamais voulu privatiser les établissements thermaux. Notre objectif, c'est de maintenir ces établissements dans le giron municipal. Mon intérêt, c'est de pouvoir lui donner encore un développement, au travers de nouvelles indications, au travers de nouvelles thérapies, au travers de rééducations fonctionnelles. Il faut à tout prix aller vers un terminalisme plus médicalisé, diversifié. C'est ce qui permettra de poursuivre cette activité sur Balaru-Klébène. Notre première action ira sur l'économie. Elle ira sur l'économie parce que c'est le premier effort social que devrait faire même notre pays, de donner du travail à tout le monde. Et c'était un peu notre démarche à l'époque, quand on s'est engagé dans la remise à niveau de ces établissements, mais aussi dans le développement de nouvelles activités. Les indications thérapies comme la Flaibourg en font partie. Demain, de nouvelles indications plus médicalisées seront nécessaires. Mais aussi, tout ce qui est environnement en cette économie, c'est-à-dire que ce soit au Balia, le centre thermoludique à l'époque, c'était aussi dans cette démarche-là, comme produit d'appel. Je voudrais revenir sur ces aspects développement économique. Je vous le disais, c'était quelque chose de fort, sur lequel je me suis engagé déjà sur mon premier mandat, que je voudrais reprendre encore plus fortement. Ça ne peut se faire bien sûr qu'au travers de notre collaboration avec les collectivités, comme l'agglomération, comme la région et le département. C'est indispensable, si nous voulons permettre à des entreprises de s'implanter sur notre territoire du bassin de Thau, mais aussi sur notre commune. C'est pour ça qu'à l'époque, on s'était engagé dans les dépollutions des friches. Je crois qu'en prenant toutes les conditions, toutes les précautions nécessaires, il faudra se relancer dans cette démarche pour permettre à Balaruc d'accueillir des pépinières d'entreprise sur son territoire ou des entreprises de tout court dans des métiers qui correspondent aussi à l'environnement de notre bassin de Thau. L'activité économique, elle s'appuie sur différents paramètres. Elle s'appuie sur le sport. Si la FIO permet d'accueillir différentes compétitions, à partir de là, c'est les restaurateurs, c'est l'économie locale qui va en bénéficier. Si demain, on s'appuie sur le développement culturel, alors le théâtre de verdure existait, existait, on l'a rénové. Je crois que maintenant, pour le prochain mandat, il faut aller sur un autre équipement qui nous permet d'avoir une autre dimension et sur lequel on pourrait, sur un centre culturel, avoir des activités qui permettent encore de faire rayonner Balaruc-les-Bains. Le rayonnement d'une commune permet d'attirer, de développer cette économie aussi touristique. et c'est quand même important. Le jardin méditerranéen, qui a été critiqué encore et fortement par le maire actuel, est une bonne chose. Il a vocation à se développer, à accueillir progressivement des visiteurs. Nous en sommes peut-être à 10 000, 15 000 visiteurs par an, mais progressivement, comme tous les jardins de ce type-là, prennent de l'importance. Et je crois qu'il faut continuer dans cette démarche-là. Il faut rénover, bien sûr, tous nos espaces verts. Il faut au contraire en accentuer, donner une autre image de Balaruc-les-Bains. Il faut, cela s'est bien fait aussi sur les promenades en bord de mer, parce que c'est quand même un cadre magnifique, agréable. Il faut les poursuivre. Je veux, parce que je l'ai ressenti, puis j'ai pu le constater, c'est de redonner les moyens, de re-responsabiliser les agents de la ville. Cela me semble important, à la fois sur leur efficacité, sur le travail et le rendu de tous les jours. Il leur faut des outils, des moyens. Mais l'idée sur la sécurité, c'est d'augmenter la capacité en police municipale. Cela, c'est ce mi-engage dessus. C'est de donner des moyens d'être efficaces, mais c'est d'aller aussi sur les médiateurs. On avait mis en place des médiateurs, deux médiateurs, qui intervenaient dans tous les quartiers, toutes les nuits. Je crois que cette démarche est importante, parce qu'elle permet de se rapprocher de nos jeunes, de les aider à mieux se situer, et de les accompagner. Ceci m'amène, après cet aspect sécurité, sur les aspects bien vivre et vivre ensemble. Je crois que dans cet axe, j'y mets différentes choses qui vont contribuer à animer la ville de Ballaruc, à animer les quartiers. J'en ai retenu aussi une chose importante avec les commerçants, c'est la nécessité de les aider par l'animation. L'animation de rue, l'animation de la ville, pour qu'ils puissent fonctionner pendant toute l'année, et non pendant uniquement les deux mois de la période estivale. Alors on parle aussi beaucoup de logements sociaux. Je suis pour, mais effectivement, il faut des logements sociaux, mais il faut les faire aussi en tenant compte de la capacité de notre ville, en fonction des besoins que nous avons et de la destination des logements sociaux. Ils sont à destination des balarucois qui sont en recherche de ce type de logements. Et nous devons rester réalistes dans cette capacité. Certes, faire des logements sociaux en essayant de les intégrer au mieux dans la vie de notre commune, mais de manière modeste et répondant aux attentes qui sont de donner aussi des logements aux habitants de Balaruclubens. Je crois que c'est ça notre priorité. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais aussi revenir, c'est sur les espaces qui vont être libérés avec la mise en place du nouvel établissement thermal. C'est les espérides. Ces espérides, on entend de tout. Je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. Pour moi, si nous pouvions reconvertir ces espérides sur une nouvelle activité médicale, ça serait une priorité. Dans les conférences que nous aurons, je rencontrerai d'autres équipes médicales et nous essaierons de voir et de réfléchir sur les nouveaux axes que nous pouvons mettre en place, sur les nouvelles médecines préventives, personnalisées, adaptées aux besoins de chacun et pourquoi pas sur d'autres activités médicales comme la rhumatologie par exemple ou la rééducation fonctionnelle. Je crois qu'il faut garder cette vocation et pourquoi pas des pépinières aussi d'entreprises autour de cet établissement plutôt que de transformer notre établissement en un hôtel de luxe, ce qui paraît quand même étonnant alors que nous avons déjà des hôtels sur Ballaruc pour au contraire les aider à se développer et puis après on verra les besoins si c'est nécessaire d'en faire venir d'autres. Je souhaiterais rappeler certaines choses de mon engagement. J'ai toujours été quelqu'un de parole sincère et je souhaite m'engager au service de tous avec l'ambition d'une ville dynamique une ville qui s'ouvre qui innove qui se tourne sur de nouvelles orientations économiques tout en s'appuyant sur sa force qu'est le thermalisme ça doit être son vecteur. Je souhaite un engagement dans l'agglomération dans le respect des équilibres de ce territoire qu'est le bassin de Thau. Je souhaite un engagement sur le bien vivre le vivre ensemble qui aura comme priorité une ville multigérale génération à l'écoute des clubs des associations sportives culturelles caritatives qui contribuent à solidifier le dispositif d'action sociale. Je souhaite m'engager pour un balaruc plus serein plus sécurisé je souhaite m'engager pour un accompagnement des jeunes et j'en ai parlé dans mon programme c'est pour moi une priorité c'est notre avenir. Je souhaite un engagement sur un programme d'aménagement et de développement durable avec un urbanisme équilibré partagé qui s'appuie bien sûr sur nos traditions sur notre culture et préserve notre environnement et notre mode de vie. Je souhaite un engagement sur la transparence sur une éthique sur une intégrité sur le partage la participation et l'écoute. Ces engagements pour moi sont forts c'est un engagement de ma part mais aussi de l'équipe qui m'accompagnera ces municipales. J'ai les compétences j'ai cette expertise j'ai cette expérience et j'ai toujours été dévoué pour m'engager pour relever tous ces grands défis qui nous attendent. Sous-titrage ST' 501 et j'ai cette expérience et j'ai cette expérience qui nous attendent. et j'ai cette expérience et j'ai cette expérience qui nous attendent. et j'ai cette expérience